Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, aujourd'hui, c'est notre deuxième leçon, l'Aqidah. La semaine passée, nous avons dit un peu plus concernant le fait d'apprendre, le Médime en général. Et aussi, nous avons dit qu'il concerne l'Inière. Quand nous allons apprendre, quand nous allons chercher l'Ilim, nous allons dire que c'est bon l'intention. Parce que si nous pouvons avoir l'intention, nous pouvons avoir une récompense pour ça. Et si nous n'avons pas l'intention, nous pouvons avoir une punition. Une petite cause sur la, aujourd'hui, incha'Allah, nous pouvons commencer la cause concernant l'Aqidah. Donc, le livre qui nous peut servir, c'est ça. Nous nous finissons avec ce down-group. Donc, il y a plusieurs parmi ceux qui nous demandent nos livres-là, un cher livre-là. Et, alors, comment on va trouver ? Il y a environ 190 pages. C'est bon si ceux qui font imprimer ce livre-là. Imprimer livre veut dire « je te m'aime ». Nous, l'académie, nous faisons ce livre-là en soft-copy. Maintenant, je te m'aime, je te fais imprimer le livre-là. Comment ? Si il y a un print à la case, capable d'imprimer le. Ou bien, quand, donc, il y a plusieurs places, quand maintenant, je te fais un travail printing, tout ça. Ou là-bas, où il y a maintenant, et maintenant, je te printer le livre-là, ce que vous donnez. Qui fait un mot peut dire ça, parce que le meilleur, où il y a une hard-copy devant vous, quand vous pouvez expliquer, c'est qu'il y a une hard-copy devant vous. En note, c'est qu'il y a une hard-copy devant vous, parce que ça, il y a un peu autant. Il n'y a pas, si c'est fini dans la classe, nous écoutons les lectures-là, non. Ça aussi, il y a une hard-copy devant vous, le livre-là même, mais il y a un peu meilleur, il y a un peu mieux. Alors, vous prenez une note. Là-là, ça, tout le long de la vie, vous pouvez lire le livre-là. N'importe quand, vous pouvez lire le livre-là. Il y a une question, une vignée, pas peut comprendre certaines choses. Il y a une question, une question, une question, une question, une question, une question. Vous pouvez poser, vous pouvez demander. Vous pouvez lire le livre-là, vous avez un chapitre concerné, il y a une explication, et il y a un point qui vous fait noter. Donc, il y a un peu facile pour comprendre. Donc, le livre, c'est Et ça, il y a un livre-là, maintenant, il n'y a pas 190 pages. Il y a quelques pages. À cause de ça, vous trouvez une mentionnée là, il y a un commentaire, et il y a une note qui est non expliquée. Explication de nous, et sa explication là, ça, si nous nous mentionnons depuis, quand nous faisons ça, nous nous prenons ça depuis, un bon petit explication, nous prenons depuis là-bas. Nous nous prenons ça depuis, « Fatawa Rizviya » de Al-Hazret, Imam Ahmed Razakha, une explication, nous prenons depuis Bahari Sharia, nous prenons depuis « Tafsir Tibia » dans le Coran, pour « Allama Ghulam Rasoul Sa'idi » et un livre, « Koufriya Kalimad » par « Moulana Ilyas Kadri ». Ça, c'est un livre-là qui nous servit, vous explique, « Akida Toa Rizviya », mais après ça, encore quelques livres-là qui nous prenons, ça, sous référence, pour vous donner un livre, que nous devons mentionner. Alors, voilà, la dernière fois, nous devons finir, ce qui concerne « Good Intentions ». Aujourd'hui, nous continuons. Alors, « Three Main Components of Islam ». Avant, nous commençons le livre même, nous essayons de comprendre ça, qu'Islam, il y a trois main components là-dedans. L'enseignement de l'islam, il les divise en trois. L'enseignement de l'islam, il les divise en trois. Premier, c'est maintenant, le component de « Akida » « Iman ». Le component de « Akida » « Iman ». Ça, c'est « Create Belief ». Deuxième component de l'islam, deuxième main component de l'islam, c'est ce qu'ils nous appellent « Fiqh ». Fiqh, ou bien « Ahkam ». Et ça, c'est la loi. La loi. « Wuzur » « Wusul » Alors, il y a un sujet même « Fiqh » qu'on peut étudier dans le next semester. Et après, il y a un troisième, ce qu'il appelle « Akhla » « Tazkiya » ou bien « Tasawuf » « Value System », « Self-Purification », « Sufism ». Ça aussi, il y a un main component de l'islam. C'est-à-dire, « Kote Ndjimoun » « Li purifié li-même, li purifié sur les guerres. » Ça aussi, il est très important. Li purifié sur « Akhlaq ». « Maneur », sur « Akhlaq », sur « Manier ». Ça aussi, il est très important. Et donc, quand nous gagne ça, nous gagne ça depuis un hadith, un hadith qui est très populaire, appelé « Hadith Ejbril ». Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam une fois, une sohaba avec lui, un hadith Omar sallallahu alayhi wa sallam avec lui, une personne, un hadith Omar sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un hadith un homme qui s'ouvre le vêtement qui est bien blanc et qui s'ouvre les cheveux qui est bien noir comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. « Mani sohaba » quand nous nabi, je trouve un djimoun qui peut venir sa djimoun na sur l'ins bien blanc et ses cheveux bien noir. Là, il y aura alayhi asharu s'apar. Et sa djimoun na tu ne peux trouver aucun trace du voyage là-bas. C'est-à-dire « Mani sohaba » n'est pas un habitant de Madinah Sharif. Alors, il n'est pas un habitant de voyage à Chéline, il n'est pas venu longtemps sur le voyage. Il n'est pas un voyage par chameau, à pied, cheval. Et quand il n'est pas un voyage par chameau, cheval, il n'est pas un effet de voyage là-bas. Il n'est pas un fatigue là. Mais sa personne qui est venu comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas un habitant de Madinah Sharif n'est pas un habitant grâce à l'effet du voyage là-bas. Il n'est pas un habitant de la personne qui n'est pas un habitant qui est venu 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 avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. À tel point, il est costé sur deux genoux avec le genou Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, il est venu qui est venu qui est venu et là, il pose certaines questions à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Première question qu'il est posée, il pose la question « Ya Muhammad akhbirni al-islam. » « Ya Rasoul Allah info moi concernant l'islam. » C'est quoi l'islam ? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam là-là, l'islam c'est de témoigner qui personne ne mérite l'adoration à part d'Allah et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla son Rasoul et tu établis un amas et tu donnes sa carte et tu gardes au rosa Ramadan et tu fais hajj si tu es dans le moyen. Ça c'est islam. Shahada témoigner qui personne ne mérite l'adoration à part d'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla son Rasoul tu établis un amas et tu donnes zakat et tu fais te gardes au rosa Ramadan et tu fais hajj. Ça c'est islam. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il répond « Sajimunna il dit soitakta ya Rasoul Allah oufin jia vraie » oufin bien jia oufin jia la vérité l'anaman sahaba alors tout mar li jia nous fin étonné par ça nous fin étonné parce que Sajimunna il pose question et après il confirme ce qu'il nous avait dit en d'autres mots il connaît la réponse il connaît la réponse quand il peut confirmer ce qu'il nous avait dit il connaît la réponse alors il pose question je ne suis appris par ça continue sa personne demande à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi l'Iman l'Anabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu répond iman c'est tu amènes iman l'Allah tu amènes iman l'ange tu amènes iman l'inif révélé par Allah tu amènes iman l'inif 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 alors là une cause iman ça c'est mon point de iman on peut y aller un peu vite mon max c'est pas ce que ça dit ça rapidement pour nous rentrer dans le livre ça point par point nous coure pour passer dans la même l'Iman l'Aqida point par point nous vous cause en détail incha'Allah alors cette deuxième question troisième question c'est une cause Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en il l'ihsane la bienfaisance l'ihsane là là Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu dis l'ihsane la bienfaisance c'est quoi c'est l'ihsane la bienfaisance c'est ça même c'est ça même c'est ça même sa troisième et c'est quoi c'est que tu adores Allah tu fais ibadat de Allah comme si tu peux trouver Allah comment dire tu peux trouver Allah faire Allah avec sa concentration là comme si tu peux trouver Allah comme ça qui bise faire ibadat quand on début pour faire namaz comme si on peut trouver Allah qui arrive là ba qui arrive ici qui arrive dans ma dunya en zone qui mon faire ça tout ça là pas important là nan mou bise implié tout là nan mou bise implié tout là mou tourn mou complètement vers mon rob qui don tout ce qui mou ena en réalité non n'yé pas pour moi non n'yé pas pour moi ce qui mou ina tempore là aussi non n'yé pas pour moi alors mou tourn vers mon rob complètement alors là l'aditha il contient nous déjà dans nos classes dans les autres classes incha Allah pour gagner l'occasion soit avec moi ou bien avec un autre ou pour expliquer hadith là entier mais ce qui mou ti envie de montrer c'est que dans sa hadith il pose question concernant sa trois premières questions là il pose question concernant islam et il pose islam il pose shahada il pose namaz il pose zakat il pose ramadan et il pose hajj alors namaz roza zakat hajj ça est étudié dans sa component qui nous appelle fiqh là ça est étudié ici ensuite il pose question à nabi karim sallallahu alayhi wa sallam qui question une pose question concernant iman iman et concernant iman ça banulama je enseigne ça dans chapitre dans sujet akida dans sujet akida et ce qui troisième là ihsan c'est sa même tasawuf ça c'est sa même taski c'est sa même akhlak sa man jifera non rappelli kouma wang vi mais son maksad c'est ça nous bevind l'époque zoroji kotena non gros gros non gros gros non ça m'inning kisa tibizan manifester pas manifester tu comprends ta sa ouf main soufi moi bien bon mwen soufi mais sel mo akhlak da goud maneus mo zéro ok nan mon man yer mwen soufi me mo arrogant kouma li possible sa mwen soufi me mo arrogant ou 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 mwen mwen soufi mais sel mwen pak kon akh da convenable man mwen soufi mais mwen pak kon akh da convenable man li pa possible mwen soufi mais sel mwen pak kon mo fek bien au contraire ki mo diya mo diya nan man za te bizan pa fè mwen nan nan zoubillahi min dalik ki fè nan nan man za te sa se ban fò soufi ve compren ve dya zis nan lafin rester me sa minin hein sa l'effet de sa ta sa wof lan zéro don en géneral mo pè diya zodi non in a boku gro gro non long long non saman il arrive le moment pou le reflet pa reflet le les z pa pè diya sa pou wale kouma dya ou juge non 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 c'est pas sa la noup pè pran pou no mèm mo juge mo mèm kout mu et ladan kout mu et ladan donc incha allah davan les autres le son noup a kouza un peu plus mais noup chesse akida akida alors c'est quoi akida dya noup pè pran akida qui était ça akida alors le mot akida sa mot akida en mot arab sa lin derive sa root lette se ayn kauf dal sa root lette se ayn kauf dal kina 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 minin de attache attache kwa en ne en la kout w attache w met en ne yana sa meaning la littéral kina do akida 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 li koum sa ki en musulman li fin fini attache sole ke avek croyance ki en musulman bisa en da en façon koum sa da en façon koum sa ki kan mon finie attache mo le ke mou en iman lo ban kit sos ke musulman bisa en iman lo Allah lo 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 et cetera le na iman de tous aban zaf ke musulman bisa en iman et non finie attache nou le ke non attache li ne la serré de façon koum sa ki non y maintenant depi sa se ki no finame ni man nan y na pas sorti depi ladan nan y napas roti depi ladan no protes li no preserve li afin ke nan y napas roti depi ladan nan tas nela fo bien nan y napas roti depi ladan kif kif paski si quelque chose sorti depi ladan il fo m parti devan kroyance fondamentale alors ça c'est koufra jimouna on dit islam par exemple jimouna y an musulman zaudi me deme na adhu billahi min dalik allah protège nous me an ex man zaudi ve dja li accepte tout c'est ki an musulman accepte li depi ahlu sunnah y an korek so akida so iman bon me deme li et influencé par kajani et kajani resi en bet li et feli kroy ki nabiyy karim sallallahu sallallahu sallam li pa den rassoul li pa den profet c'est ya pa jimouna li li kajani li vini ni dja ou bi tukwede mou men musulman tu accepte Allah comme tout dieu moi si mou accepte Allah comme mon dieu tu accepte koran mou accepte koran te faire namaz mou faire namaz te gore rosa mou gore rosa tu accepte hajj moi si mou accepte hajj il nabiyy accepte moi comme musulman il y nabiyy qui te fin dinay un point essentiel dans islam qui te fin dinay et que akida banou laman finie explike be de men li pa kosi ben dimoun vini li asout dan iman y asout dan wakida non non pena 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 retire pena retire technikali it means those matters which a muslim believes in with certainty and conviction ban kit sos ki nou nan iman lola nou nan la foi nou kro ladan avek certitude et conviction den fason kounsa nan pot ki kalite fit nan vini nan pot ki kalite fit nan vini men nou nou debout ferme kom en montagne arrive se ki arrive no pa lese no iman ali pas ki chef reese iman ki no na si sa mame pli grand kado ki allah fin don no alhamdulillah no musliman si sa mame no plus grand trésor et si sa mame no visa pa al da jannet si pa na sa pa pa da jannet si sa mame no visa pa da jannet et kisanna pormi no anvi al da jannet nan nou pa anvi al da jannet en second nou si nou pa kap tini da jannet la 35 36 degrés pe fer nu nu plaign nu plaign be jif jannet koumien show yet tini la ba et po al djannet so visa c iman iman al iman est tellement important alhamdulillah azorji et l'opin commence al alhamdulillah nou fin comment sa leçon akhid al c'est une leçon très important qu'on peut écouter qu'on peut suivre al l'at al fa goul et faire nous comprendre ce qu'on peut apprendre l'importance apprendre akhid qu'est l'importance ça est alors all prophets and messengers came to call people to to and to worship all alone tout nabi qui fin ven environ 124 mille nabi fin ven environ 124 mille nabi allah fin envoyer le salat et tout nabi fin ven pour inviter vers l'unicité de allah vers croyance qui péna aucun dieu apporte allah tout nabi fin ven montrer la ilaha illallah tout nabi fin ven ça même c'est tout message ador allah ador nabi yikarim sallallahu alayhi salam aussi pour faire ça même ça mot là ça n'est pas ça un mot important c'est l'unicité de allah il y y y y y y y le va et là c'est un jemoun qu'on m'a déjà fait le tawhid mais enfin ah l'sunna wal jama' il fait me man ok c'est pas musulman ok alors rasoul allah sallallahu alayhi was allah il il aussi pour un fin ban jemoun fait tawhid et pour comprendre la potence après un aqidah comme nous nabi y karim sallallahu à l'âge de 40 très bien à l'âge de 40 à l'âge de première révélation nabi karim sallallahu alayhi sallam son mission prophétique fin durer pendant 23 ans son mission prophétique fin durer pendant 23 ans rizan da makka et dizan da madina ça nous connaît si pas trop connaît pour une leçon sire qui peut suivre après inshallah on va prendre plus là-bas concernant nabi karim sallallahu alayhi sallam maintenant là ce qu'on peut montrer c'est que namaz c'est obligatoire à l'occasion de m'arrage qui arrive un an ou bien deux ans avant hijra rosa et zakat ça fin bin obligatoire de deuxième l'année hijri hein fin bin obligatoire de neuvième l'année hijri donc voilà donc voilà il y en a environ 40 il y en a environ 40 ans la submission prophétique puis commencer Et Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait une gaïsse au wafat à l'âge de 63 ans. À l'âge de 63 ans, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait une kitsadounia là. Mission prophétique fait une durée pendant 23 ans. 23 ans. Là, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, pourrisse encore 13 ans dans Makkah. Pourrisse encore 13 ans dans Makkah. Là, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait une durée pendant 23 ans. OK? Ça, c'est dans Makkah. Et ça, c'est dans Madinah. Là, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait une durée pendant 23 ans. Il y a 53 ans. Dix ans, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait une durée pendant 23 ans. Maintenant, nous apprenons concernant Namaz, Namaz, puis nous apprenons. Mais, il y a un an ou bien deux ans. Avant hijrat, un an ou bien deux ans avant hijrat, ici, Namaz fait une durée obligatoire. OK? Et, Nabi Karim, finalement, Madinah Sharif, le deuxième année, le deuxième année, la rosa et zakat, fait une durée obligatoire. Le deuxième année, la rosa et zakat, fait une durée obligatoire. Il arrive 51 ans ou bien 52 ans. Depuis 11 ou bien 12 ans. 11, 12 ans. Ça, 11 et 12 ans là. Quand Namaz, pas une durée obligatoire. L'homme musulmane. Quand Rosa, pas une durée obligatoire. L'homme musulmane. Quand zakat, pas une durée obligatoire. L'homme musulmane. Hajj pouvait une durée obligatoire bien après là. Hajj pouvait une durée obligatoire bien après. Néboum l'année. Hijri. Mais, la question qui nous posait, ça, autant l'année là, Namjie Karim, qui fin anseye? Qu'est-ce que je peux enseigner dans les Sahabas? Et là, Namaz, pas une rosa, pas une zakat, pas une hajj. Qu'est-ce que je peux enseigner ça, autant l'étang ? Environ 11 ans ou bien 12 ans dans ce mission prophétique qui ne durait 23 ans, qui peut l'amman, depuis le lieu de l'islam, c'est-à-dire, la rosa, zakat, Hajj. Ça, autant l'année là, nous n'avions qui fait enseigner. Nous n'avions qui fait enseigner. Nous n'avions qui fait enseigner. C'est ça. Nous n'avions qui fait enseigner. Aqida. Iman. Et aussi, nous n'avions qui fait enseigner. Akhlaq. Akhlaq. Maneuse. Parce que, ça a été, dans les pré-islamiques arabs, qui nous connaît là, dans l'époque de l'Ahélia, ça a été vraiment ignorant. Alors, quand nous n'avions qui fait enseigner. Et nous n'avions qui fait enseigner. Et nous n'avions qui fait enseigner. Alors, j'espère qu'à travers ça, nous comprenons l'importance de l'apprentissage, l'importance d'apprendre, l'importance d'enseigner. Malheureusement, tous les gens ne donnent pas l'importance qui est mis à ce sujet. Le Rasul nous prend tout ça, l'étendant, tout ça, l'année de ce la vie, de ce mission prophétique. Non, c'est ainsi sa qu'il n'est pas important. Nous nous jadons désacconné. Nous désacconné, Inch'Allah, de ce qu'on peut faire, Sarkula, chez Fréhé Siaw, nous pourrons trouver combien de choses peut-être nous ne pas se connaît avant. Allah subhanahu wa ta'ala fait dit à la Qur'an, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alors, connaît, acquérir la connaissance. Que personne ne mérite l'adoration à part d'Allah. Inch'Allah, fa'alam, apprend. Un hadith, fin de man avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Imanun billahi wa rasulihi. Action qui meilleure, c'est amin iman lo Allah, amin iman lo su Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En ayat, qu'il parait de surah Kahaf. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, Est-ce qu'il nous montre ce qu'il s'en a pli perdant en action? Qui s'en a pli perdant en action? C'est ça, man, qui tous un zéfo fin égaré, fin perdi, dans la vie mondaine. Et c'est en haut dans sa pensée-là, qui se peut faire le bien. Ben, moulama fin expliqué. Dans sa ayat-la fait cause, ban ki perdant en action. C'est-à-dire, c'est ban di moun ki fin fer zéfo pour faire amal. Fin fer zéfo pour pratiquer. Mais seulement, ban la, c'est ki se fin faire, fin al da de lo. Se fin perdit. Se ban action ki se fin faire. Se pa get sa wab de sa ban action-là. Allo, ki fer? Imam Kurtobi, Imam Kurtobi expliqué, le diya ki sa fin arrive à cause des raisons. À cause des raisons. Premier, c'est corruption in belief. Corruption in belief. Akida pabou. Akida pabou. Action ki fer, yal da de lo. Amal ki fer, yal da de lo. Et de zézem, c'est hypocrisie. Right? Hypocrisie. Hypocrisie la, c'est-à-dire, un djimoun, di pe faire un bon action. Mais seulement, di pa pe faire li à cause Abba. Di pe faire sa bon action-là pour montrer l'idjié djimoun. Di pe faire sa bon action-là pour montrer l'idjié djimoun. Alo, sa aussi, sa bon action-là, yal da de lo. N'y finit koj lo la. Right? Et, on a vu ce hadith-là. Man khariji. Un secte égari, ça. Okay? Un secte égari. Un zounou kargien l'étan au cause un peu plus concernant Banna. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il cause concernant man khariji. Il dit qu'il y a qui sa man khariji là, il dit qu'il y a quran. Hein? Il dit qu'il y a quran. Mais seulement, ça n'est pas pour descendre en bas de la gauche. C'est-à-dire, il dit qu'il y a quran, mais seulement, il n'y a pas pour faire l'effet de ce qu'il y a. Je suis désolé, la voix. Il dit qu'il y a beaucoup, mais il n'y a pas pour faire l'effet de ce qu'il y a. Et ça va dire, il dit qu'il y a qu'il y a quran de l'islam, pareil comme un flech sorti en dehors de l'arbre. Et Nabi Yerkarim, salallahu alayhi wa sallam, dans cette hadith-là, il dit qu'il y a quran qui va continuer d'exister jusqu'à ce dernier pour sortir ensemble avec d'adjjal, pour supporter d'adjjal. Alors, l'aqida est un bon. l'imam est un bon. Et pour l'imam est correct, il y a quran. 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 Il y a quran écrivain. l'imam razali, un pommé un très grand alim, un grand sofi, très connu, tout nous dit, il dit l'artassahou l'ibadah illa ba'da ma'arifat il ma'aboud. l'imam razali j'a ibadat par ala excepté après ma'arifat de celui qui peut être adoré, excepté après qui ou qu'on celui qui vous peut adorer, ou qu'on concernant Allah, ou qu'on concernant les quantités qu'un humain est capable de connaître. Il y a quran qui est capable d'attribuer à Allah. Il y a quran qui est pas capable d'attribuer à Allah. Autant, il y a quran qui est nécessaire concernant Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a quran qui est possible au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque musulmane connaît. Inch'Allah, nous prenons ça même. sans plus tarder maintenant, nous commence le livre. Alors, Inch'Allah, dans le livre là, ça, ce qui fait un encadré là, ça, ce qui fait un encadré où vous trouvez, ça, c'est Imam Tohawiso, Imam Tohawiso, texte, ce qui Imam Tohawiso finit en arabe là. Mais, nous mettre cette traduction aussi ensemble avec lui. Alors, cette traduction là, c'est ce qui nous fait un nous l'amant après, il fait un Imam Tohawiso, Akida Tohawiso, en arabe. Alors, ça, c'est qui encadré là, ça, c'est Akida Tohawiso, les restes, c'est nos explications. Les restes, nos explications. m'ont dit ça, afin que, vous comprennez le livre là. J'espère qu'avant que nous voulions dans la classe, nous finions étudier. Dans la classe, vous pouvez avoir environ 4-5 pages, vous déjeuner dans le livre là, comment m'ont dit le livre avec vous, parce que beaucoup parmi vous, 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 copy pour les mêmes. Les print and copy pour les mêmes afin que les capables, que les n'a coup notés, les n'a coup highlight, les capables de faire les. Vous, personal copy. Alors, nous, nous, le livre là, bismillahirrahmanirrahim, et alhamdulillah, ça, il y a nous, nous, raconte ça avec un sénat, avec une chaîne de transmission connectée jusqu'à Imam Tahaoui rahimahou allahu ta'ala. Alors, nous rapporter depuis nos sheikh, qui fait rapporter depuis ce manchur qui remonte jusqu'à Imam Tahaoui. Alors, bismillahirrahmanirrahim, quale l'allama hujjatul islam abu ja'far al-warra al-tahaoui yu bimithara rahimahou allahu ta'ala. Alors, Imam Tahaoui fait un commence le livre toujours par bismillahirrahmanirrahim parce qu'un travail qui ne commence avec nom de Allah puis na barakat de sa travail là. Chaque mot travail, nous commençons avec nom de Allah. Nous commençons avec bismillah. Très bien. Ensuite, il est là, maintenant, sa première c'est qu'il dit, il est là, c'est l'allama. L'allama veut dire great scholar. L'allama veut dire great scholar. Dans l'époque, dans l'époque, nous c'est un allama. Il y a un problème. Il y a un problème. L'allama veut dire un très grand alim. Et pour être un très grand alim, il n'y a pas une petite chose facile. Pour être un très grand alim, il n'y a pas une petite chose facile. Dans l'époque, sa petite la finie un peu trop, un peu trop, comment dire, un peu qui sanna qui gêne, il donne sa petite allama. Mais il, il faut dire comment dire, il y a un qui est un kout qui est devant un livre, qui quantité livre, quantité volume qui est nan, pour comprendre il qui est simple. Alors, allama, choujjatul islam, choujjatul islam veut dire the proof of islam, the proof of islam. Et les causes concernant qu'il s'en a là, Abu Ja'far al-warraq al-tahawi, les causes concernant imam tohawi. Imam tohawi s'en a titre simple. Alors, ça, c'est quelque chose qui se lève finit écrire. C'est ce élève qui finit écrire. Ce n'est pas imam tohawi l'imam. Imam tohawi, commence à dire bismillah ar-rahman ar-rahim imam tohawi finit comme ça dit. Mais ce élève qui finit après, ça, c'est élève là, l'élève écrit ça. Parce qu'un frère alim n'est pas pu dire même un alim. Parce qu'il a hadith mentionné, hadith finit rapporté par Imam Tawarani, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kala ana alimun fahuwa jahil. » Nabi Karim sallallahu alayhi sallam dit « Celui qui dit à moi mu en alim lien jahil. » Le Rasul sur Hadith. Un alim jamais ne peut jahil alim ou kar konside li se ki wan vi. Men li jahil le kou jahil alim kone ki fe chèf fre es sur ou pi apran inshallah ou vin fenn kou alim kou stak kateri akademi kou gale lok a jon pli ou pou ap pran et nan man fre es sallam kou lak kou barakat mou trouv zot et lak den zot anko ilm me ilm se kelke chos koum sa pli wapran pli ou kwal trouve komi ou pakone et pli wapran ilm yen l'oséan yen l'oséan ki ou pa trouv se la fenn pli kou ma dya ou nazi ou nazi ou plonger ou alé ou diya mou kou kou resi arrive se la fenn pli ou tru kou diya l'oséan la pi kou dya pa trouv la fa sa ilm sa se ilm quran hadith akida ta fi l'igli koum sa yen grand l'oséan ki pa trouv se la fa kou sa en alim lis amel ibu ja moen alim les diya ki moen allama en grand alim non zame libu ja moen inclure après sa wafat parce que imam tohawi li concernant li penna dut li ti en allama li vraiment li ti concernant li la et li chou jatou l'islam chou jatou l'islam the proof of islam comment proof of islam la sa fa son la ki imam tohawi so personnalité même ti koum sa kan ki ken get li kan ki ken ten li kouk ken li se ki fin é kri sa tim na li ne comprend ki islam se gine hak ni comprend ki islam se gine hak ni comprend ki islam se vraie religion imam tohawi so personnalité chi konsa le aport imam tohawi en an kou van les soud sa man kouma imam razali fin gai sa chit ujjet l'islam the proof of islam kouk get li ben million preuve ki islam c'est an free religion abu jafar alwarak tohawi yu alifin jasa kutsa bimis soro da léjee alor kon kon sen imam tohawi mætd n apra no kouz se kin explike da akhida no kouz kon sen imam tohawi lui mæm kouk kan koum sen niv van rulama tuli ten se kon sen an l'auteur de sa lib la kouk kon sen an l'auteur de sa lib la w aprecie il n kouk la w pu bly aprecie li kouk dj imam tohawi kouk imam tohawi rahimah Allah n en 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 place appelle toha de l'Egypte en 7 y y y y y y y y Yémen, etc. Donc, ça, il y a un petit détail là. Un livre qui est capable de lire. Moi, c'est qui ? Donc, c'est ça, l'époque qui est née. Elle est née en 239 Hidri. Elle est née en 321 Hidri. Et ça, l'époque-là, c'est l'époque où l'autorité dans le din, l'autorité dans le Hadith, c'est un grand, grand, grand roulama dans le fait des Hadiths qui est vivant. Qui est vivant. Alors, par exemple, Imam Tahaoui est née en 239 Hidri. Elle est née en 321 Hidri. D'accord. Ça veut dire, elle est dans l'époque d'Imam Bukhari. Imam Bukhari est née en 256 Hidri. L'année 256 Hidri. D'accord. Alors, il y a quelques années après, Imam Muslim est née en 221 Hidri. Imam Tidemi, Imam Abu Dawoud, Ibn Mahdia, Imam Nassayi. Ils sont née en 321 Hidri. C'est l'époque où l'Imam Tahaoui est vivant. Il est là. Il est dans toute l'époque. Il est dans toute l'époque. Au contraire, l'Imam Tahaoui est née en occasion à apprendre avec l'Imam Nassayi. En parmi l'imam de Hadiths qui est dans ce livre, Sounen Nassayi. Alors, l'étudiant ça à l'époque-là. C'est-à-dire qu'il y a des grands oulements. De la côté hadith, de la côté fiqh, maintenant, il y a des élèves. Il y a des élèves qui n'apprennent avec l'Imam Abu Hanifa, l'Imam Malik, l'Imam Shafi'i et l'Imam Ahmed ibn Hanbal. Au contraire, il y a bien pris avec l'Imam Ahmed ibn Hanbal. L'Imam Ahmed ibn Hanbal n'est pas 241 hijri. L'Imam Tahaoui n'est pas 239 noms. Il y a bien pris avec l'Imam Ahmed ibn Hanbal. L'Imam Tahaoui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Mouzani. L'Imam Tahaoui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam. L'Imam Tahaoui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam Shafi'i. L'Imam Tahaoui n'est pas un élèves qui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam Shafi'i. L'Imam Tahaoui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam Shafi'i. L'Imam Shafi'i, ça, vous pensez, je te connais. L'Imam Shafi'i est un très, très, très grand alim dans sa oumat là. Vraiment, un peu plus grand alim dans sa oumat là. Radiallahu ta'ala. L'Imma Tahaoui n'est pas un élèves qui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam Shafi'i. L'Imam Tahaoui n'est pas un élèves qui n'apprennent avec l'Imam Shafi'i. Quand mamou la fin en colère, mamou la fin crie avec lui. Crie avec mon Tohawib. Et de crie avec lui, de réprimant lui, mamou la fin a dit avec mon Tohawib, tu connais toi, tu vas pas préparer dans la vie toi. Tu vas pas faire dans la vie toi. Et mamou la fin, quand mamou la fin crie avec lui, il y a un peu en colère, il y a une sortie. Depuis là-bas, il y a appris que tu es un autre alim. Il y a appris que tu es un autre alim qui appelle Abu Djafar Ahmed ibn Abi Imran, qui est un juge de l'Echib, et sa alim-la est un alim Hanafi. Donc voilà, Abu Djafar Ahmed ibn Abi Imran est un alim Hanafi. Il y a un imam Tohawib au début, quand il peut apprenner avec son mamou, il est un alim Hanafi. Je vais suivre le alim Hanafi. Mais seulement après, quand il peut crier avec mon amou-la, il y a un alim Hanafi là, il y a un imam Tohawib, il y a un switch maghab, il y a un kit chafiri, il y a un alim Hanafi. Il y a un alim Hanafi. OK? Il y a un alim Hanafi. Et quand il y a un alim Hanafi, il y a un alim Hanafi, il y a un alim Hanafi, il y a un alim Hanafi. Il y a un alim Hanafi. Et finalement, l'imam Tohawib, il y a un alim Hanafi, autant faire beaucoup d'efforts, atteindre toute ma classe, faire son révision, faire son devoir, faire tout. Vous connaissez, il n'y a un pas pour gagner comme ça sans faire d'efforts. L'école, moi pensez, nous qui l'amène à l'école, nous connaissez très bien. La plupart, pour nous graduer ici, qui sont présents, nous connaissez très bien. Nous passons à l'examen là, combien d'efforts nous nous faisons faire? Fons-saint, HSC, nous avons un degré, un diplôme, qu'il nous faisons faire? Combien d'efforts nous nous faisons faire? Mais il m'a dit, nous aussi, nous devons faire des efforts. Là aussi, il y a un certain effort. Il y a un certain effort. Il faut faire beaucoup d'efforts jusqu'à ce qu'il y a finalement, il y a une vie d'un grand savant de ma dame Hanafi. Il y a un savant Hadith et en même temps, il y a un savant de fiqh. Il y a un grand savant. C'est un livre qui est mentionné là, « Charma'anil-Azhar, Mouchkil al-Azhar ». C'est un livre de Hadith. Je vous écoute, je vous montre, je vous écoute, je vous écoute aussi. Mais ça, c'est un livre Hadith qui est étudié. Il y a un livre bien important de ma dame Hanafi parce que il y a un très grand savant. Et alors, il y a un livre et de Aqidah il y a un livre qui définit l'écrire. Alors, il y a une scène qui me lève la mêlée. Inch'Allah, nous pouvons prendre cette question d'un petit moment là. On prend cette question d'un petit moment là. 5 000. Alors, Imam Tawahawi, non, alors, vous terminez maintenant. Vous comprendrez quelle qualité grand alim il y a été. Il y a un alim de Pakistan qui est un alim de l'Aqidah qui est un alim récent. Très grand alim. Très grand alim qui, dans le fait, il y a un souafat qui est un alim de l'Aqidah et il y a une très bonne relation avec Moulana Shah Ahmad Nurani Suddiqi Rahmatullahi Ta'ala Parce que Moulana Nurani qui est bien content Allama Ghoulam Rasoul Saïdi. Souvent, il n'y a pas besoin de lui. Parce que Allama Ghoulam Rasoul Saïdi, il y a un savant qui fait beaucoup de travail. Il fait tafsir le Koran d'environ 12-13 au-lum. C'est bien le Koran. Il y a un mille tafsir où il y a un mille tafsir en-ourdu. Et ça, c'est pour un alim. Il y a beaucoup de référencés dans le monde. Il y a des commentaires sur les Bukhari, il y a des commentaires sur les musulmans. Alors, moi, là, je suis bien content. Et moi, là, je suis bien content. Une fois, j'ai utilisé un livre pour faire recherche, appelé Tariq Dimash. Ça livre-là, chez Fréhessey, il y a environ 80 volumes. Pour ça, l'époque-là, il y a 25-30 ans avant, ça, l'époque-là, ça livre-là, c'est environ 45 000 rupis. À l'époque où l'âme Rassoul, 45 000 rupis, on va dire où l'âme Rassoul, c'est-à-dire 1 000 dollars. Ce shipping apport, si vous voulez acheter, 1 000 dollars. Alors, ça, l'époque-là, 45 000 rupis, à l'âme Rassoul, ça, il y a des salive-là pour faire ce travail-réche, mais il y a des temps d'argent parce que c'est salive-là. Il y a des temps d'argent. Bon, là, on a un rani, il y a un côté. Vous pouvez faire ce que j'ai fait? Moulana Nourani fin écrier un let et moi-même copie let là. Moi-même copie sa let là qui Moulana Nourani fin écrier. Moulana Nourani écrier un let à l'âme Rassoul Sayidi et en même temps, il met un sheik là-dedans, 45 000 rupis. Il y a envoyé ça qu'à l'âme Rassoul Sayidi et j'a dit, Hezrat, faqir. Moulana Nourani j'a dit même faqir. Déjà, faqir peut-être nous sa cadeau. Aste salir tarikh d'image et si arriver oubisez encore l'argent oudoum faqir vous donnez ça. Ça, c'était Moulana Nourani. Ça, c'était Moulana Nourani. Mais ça, il y a écrit concernant Imam Tawawi. Parce qu'à tant que quelqu'un pense qu'Imam Tawawi n'est pas une autre personne. Vous comprenez ? Ça, je vais donner une référence là. Imam Tawawi, il y a dit, Imam Abu Jafar Tawawi qui est qui est un muhaddis qui est dans le 3e siècle. ce grand muhaddis est un faqir un juriste qui peine ou qu'un remplacant. Et, l'idjanou qui est considéré comme un pommi un grand muhaddis un grand faqir. Et, après, aussi, l'idjanou qui, Imam Tawawi li tient d'imoun qui, dans la cause vraie, ne pas hésiter. Dans la cause vraie, ne pas hésiter. L'idjanou ce qui est dans la cause et ne pas tracasse ce qui d'imoun vous dire. Ça, c'est en preuve ce qui est écrit là. Donc, Imam Tawawi c'est un grand alim qui se livre et voilà comment faire ce éloge. Pour terminer, Imam Tawawi saut chaîne de transmission jusqu'à Nabi Karim sallallahu alayhi sallam parce qu'il aqida quand il prend aqida depuis Rasulullah, pas vrai? Nous dîn depuis Rasulullah. Nous dîn, ce n'est pas ce qui est tel pédé, tel pédé, tel pédé. Non, nous dîn, c'est depuis Rasulullah, Quran, sunnah. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qu'il nous aqida. Mais la question qu'il posait Imam Tawawi comment les connecter avec Nabi Karim sallallahu alayhi sallam? Alors, les connecter de plusieurs façons. Mais là, nous donnons deux chaînes de transmission. Imam Tawawi comment nous nous apprenons les élèves de Mouzani. Mouzani. Mouzani, qui s'en a ça? S'o mamou. Avec l'île il n'apprenne. Mouzani, fi n'apprenne avec Imam Shafiri. Pas vrai? Imam Shafiri, fi n'apprenne avec Imam Malik ibn Anas. Et en même temps, Imam Shafiri, fi n'apprenne avec Imam Muhammad al-Shaybani. Imam Shafiri, les élèves pour sa deux là aussi. Et Imam Muhammad, en même temps, les élèves pour Imam Malik. Alors, Imam Shafiri, les élèves d'Imam Malik. Imam Malik, les élèves de Nafi'a. Nafi'a, les élèves d'Abdullah ibn Umar, sahabi. Sahabi, Abdullah ibn Umar, les élèves de Rasulullah, sallallahu alayhi sallam. Alors, ça, une chaîne de transmission d'Imam Tahaoui. De sa façon-là, il est connecté avec Rasulullah. Et de l'autre façon, il est allé apprenne avec sa kardouille de l'Égypte. Hanafi, ibn Abi Imran, ibn Abi Imran, il est allé apprenne avec ibn Samah. Ibn Samah, il est allé apprenne avec Imam Abu Yousouf. Il est allé apprenne avec Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Les deux, il est allé apprenne avec Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, il est allé apprenne avec Nafi'u. Nafi'u, il est allé apprenne avec Abdullah ibn Omar et il est allé apprenne avec Rasulullah. Donc, il est allé apprenne de transmission. directe connectée avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, nous en apprenne concernant akhida, qui veut dire akhida, nous en apprenne l'importance, on apprenne akhida, et, ok, nous en apprenne un peu concernant Imam Tahaoui, nous n'étrions du allé. Maintenant, incha'Allah, la semaine prochaine quand nous vous joignons, nous commençons avec sa première phrase-là, qui était ça, ahlou sunnah wal jama'ah, nous pouvons l'eau-là, et, incha'Allah, nous pouvons continuer l'explication l'eau akhida at-tahawiya. Chers frères et sœurs, avant de terminer, alhamdulillah, vous pouvez venir dans la classe, vous pouvez suivre la classe, ça, ilm là, un ilm bien important, c'est un niyad qu'incha'Allah, vous pouvez venir dans la classe aujourd'hui, vous pouvez continuer dans la classe, Allah ta'ala, quand nous fais l'eau-là, sa classe-là, même si, combien nous dépensez, en terminer, en terminer, l'étang, en terminer, l'étang, nous pouvons dépenser, la classe-là, l'étang, 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 l'étang précieux, mais combien l'étang, on peut dépenser pour sa classe-là, en réalité, l'étang, parce que, c'est dit, imam Mohamed Al-Shaybani, qui nous fait cause concernant, l'étang, l'étang, 30 000 silver coins, qui t'il gagne, depuis, l'héritage de son papa, imam Mohamed, Ibn Hassan Al-Shaybani, vous connaissez qui, il fait 15 000 dirhams, là-dedans, ils dépensent, pour apprendre la langue arabe, et 15 000 dirhams, là-dedans, ils dépensent, pour apprendre l'adith, et pour apprendre l'étang, tous les gens, qui ont gagné leur héritage, 30 000 silver coins, s'il vous plaît, tous les dépensent, c'est quoi apprendre, il m'a dit, il m'a dit, donc il y a sa valeur, là-dedans, on peut donner le temps, continue donner le temps, comme ça même, et toujours, la porte encore ouverte, anytime, n'importe qui s'en a, envie de join, deux leçons même, ils ne font là, et vous êtes capable de rattraper, alors vous êtes capable de share, le link, vous êtes capable, vous êtes capable de faire maintenant, join, pour WhatsApp, et vous êtes capable de bénéficier, avec ça, comme ça, donc on arrête là même, aujourd'hui, si vous avez une question, qui est related, strictement, avec ce qui m'ont dit, parce que d'après nous, l'éronanisme, il y a des minutes qui ne restaient, mais si ce n'est pas quelque chose, qui est related, avec ce qui nous expliquait, alors, Inch'Allah, nous, là, on peut essayer de reconnaître, Amin, Amin, Allah Ta'ala, récompense au Dieu, c'est l'éronanisme, Amin, Je pense que maintenant, que ça change, D'un, non, quand je t'en ai pas, mam, may you please, élaborate, un Kharidji. Kharidji, nous pourrons l'eau là. Nous pourrons l'eau là. Nous pourrons l'eau là. Merci. Peut-être la quatrième ou bien cinquième session, nous pourrons un peu l'histoire, comment faire de commencer. Nous pourrons un 10-15 minutes en s'enant un Kharidji. Euh... Waalaikumussalam. Ce livre qui peut coûter mille de l'eau là c'est Tariq Dimashq. Tariq Dimashq pa ibn al-Sakir. Amo da'im lila. Tariq Dimashq pa ibn al-Sakir. est-ce que tu sais accepter akhida tohahawi. Oui. C'est à cause de prendre sa livre là. C'est parce que normalement tout man différents sectes sont acceptés akhida tohahawi. how to authenticate an akhida, how to make reference. Kouma pou authenticate an akhida. Promi kitso se nouem nou bisak kon akhida la. Promi kitso se nouem nou bisak kon akhida. kouma pou nou kapha pou nou kapha jete akhida bon pa bon kouma pou zekone. A yun nou bisak pran nan pran ni. Inshawa. Oblize share link la rempli formula zen manjimun pou kapha ou join. Kouma moun diya wa lé kon salam li meyur kouma diya fè se join sa group WhatsApp la. Nou la kout ouve a tout. N'a kout kizana ka join ou pran ou met sa lek la da la kase kou tout di moun pe gete tant mye pou non pou n'a 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 man li meyur kouma diya manjimun kou WhatsApp kouma sa get kouma yun share liv z kouma l'e lib la. Alou un ti mehnet anvoye manjimun en message manjimun kapha kapha ad manjimun diskichon ki pou explique d'un kou sur le din d'un kou alim ki nou pe fè da kadri akademi labba l'evel la li papu sa niv l'aba da kadri akademi alhamdulillah c'est moi ki responsab akida skaler nun teach akida tohawiya labba te tro fè nun finit akida tohawiya nun teach akida nasafi komplette labba nun teach umul barahin et la récemment nun teach depuis liv ha shia sawi lo jau haratou taw hinn un livre assez advance et nun a l'intention di shahrul akid dar 4 an ou 5 an dar kou alim ki man selim in fe krantre pe fè alo si kou man jau m'intéressi ou vien jo yun la ba ici c'est un kou absolute essential kot nopo pas zis so man kitsos ki essentiel parce le online n'est pas face to face c'est parfois yun a kena seten kou man dia pedje zan empran seten chose et avance ten en base me nopo kou se kon sen nan yun man maturili seten nan jibon pa kon rempli form ou se pa men kon kou man po join kou zavek admin wos se insha Allah man na se pou nou wala nan nou fred torfik la pedje ar kou attend den sa osi un po tam nan pe po attend den alo kontakte nou fré admin bien gentil et libou fred travail la libou fred kou fred na plujer djif ron mwathab sa fred 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 rishat sa kesho ki ou fin poise la ou pou sa kesho la dan ou skaz arbar so kou mou kapab ekspliko men il pa nou suje se fred et ou skaz arbar en pa min ban meyer o skaz kino na li pou fred avek ze dan sis mw mo panse pou osi sa kesho la et mw si el gul no en reponse ki pou pou satisfez an chab lantara sinon en zous nan zan en place le mw pako nou ou pou ka arvin n gen san dix minutes kino 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 ki veu diya ahal sunna wale jama mo frere sa c'est le topik pou la semaine prochaine ahal sunna wale jama sa c'est nos topik pou la semaine prochaine finis lire environ 10 pages nous dire pour finir il y a 10 pages qui est là devant pour finir la la l'arrivée dans classe nous on l'explication pour comprendre je remercie les autres présences et un plaisir pour être parmi ce qu'il nous peut faire alhamdulillah alhamdulillah c'est un leçon qu'il nous peut apprendre sacrifice des efforts qu'il nous peut faire pour emprunter nos croyances qu'il n'est pas facile nous 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 Tout le monde qui est malade, Allah Ta'ala donne cette chifa. Tout le monde qui a des problèmes, Allah Ta'ala donne cette solution à cette problème. Et tout le monde doit dire ce qu'il y a de l'équerre, ou en vie à l'Makka, ou en vie à l'Madina, ou en vie à un bon travail, ou en vie à des enfants. Allah s'y demandait ce qu'il y a de l'équerre, Allah Ta'ala s'ina lé corona, et sa prière sang unuais à l'Équerre, ou en vie à l'ouvre, ou en vie à l'équerre, ou en vie à l'inverúcar, ou en vie à l'équerre, ou en vie à l'équerre. Sous-titrage MFP. 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 ...